Musique Durant toute cette période de trouble, l'Inquisition va se mettre en place. A la suite des guerres menées par le roi de France, l'Inquisition va être mise en place par le pape. Les évêques ne peuvent pas à la fois lutter contre l'hérésie et gérer leur diocèse. Par conséquent, le 20 avril 1233, le pape Grégoire IX confie un tribunal d'exception dénommé Inquisitio Hereticae, que l'on appellera l'Inquisition. Ce tribunal a les pouvoirs de démasquer et de condamner dans tout le royaume de France les hérétiques et les catholiques qui ne seraient pas sincères dans leur foi. Habituellement, il fallait attendre les dénonciations d'hérétiques pour pouvoir les juger. Désormais, cette organisation pourra chercher elle-même les suspects sans attendre une quelconque dénonciation et pourra les juger et les faire exécuter si besoin. L'Inquisition sera très efficace pour rechercher les cathares, mais elle deviendra également très rapidement crainte et détestée. Ce sont les Dominicains qui se verront majoritairement confier cette tâche. Ils vont alors allumer des bûchers à travers tout le midi pour brûler les hérétiques cathares. L'Inquisition va donc emprisonner les hérétiques, les questionner. Le travail de l'Inquisition va être très efficace dans le sens où les cathares vont soit être éliminés, ou vont soit se retrancher derrière des places fortes très connues comme Montségur ou Kéribu. Ces places fortes concentrent la dernière résistance cathare. Cependant, le 16 mars 1244, le Sénéchal de Carcassonne prendra le château après un siège de 10 mois. Tous les cathares capturés auraient alors été brûlés sur des bûchers. Après cet événement, l'église cathare est totalement désorganisée et l'année suivante, les deux derniers châteaux cathares, Kéribu et Nior de Sceau, seront à leur tour pris d'assaut. Après ces deux derniers événements, les cathares sont définitivement éliminés de la région. Cependant, l'Inquisition restera sur place et poursuivra son œuvre jusqu'au XIVe siècle. Faisons une petite précision sur les inquisiteurs. On a tendance à amalgamer les inquisiteurs d'Espagne, qui agiront principalement à partir du XVIe siècle, à ceux du Moyen-Âge. Mais en réalité, les inquisiteurs du Moyen-Âge étaient beaucoup moins sanguinaires. En effet, leur objectif était d'enquêter. Pour cela, ils utilisaient très rarement la torture, qui était un moyen très peu efficace. On peut faire avouer n'importe qui sous la torture, alors que ces hommes recherchaient plutôt la vérité. A l'origine, l'objectif de l'inquisiteur était de convertir les hérétiques. Les tuer n'était pas une finalité au Moyen-Âge. Le bûcher était donc le dernier recours et était vu comme un échec pour l'inquisiteur qui n'avait pas été capable de ramener l'hérétique sur le droit chemin. En général, les sanctions des inquisiteurs étaient les suivantes. Si la faute était faible, l'hérétique devait porter des croix et faire repentance, ou bien partir en pèlerinage. Ces biens étaient confisqués et l'inquisiteur se servait allègrement au passage. Si le suspect refusait d'avouer, il pouvait être jeté en prison. Les geôliers étaient alors en général des gardes du vicomte, du comte ou de la commune locale. Les conditions de vie dans ces prisons étaient alors très rudes. Il était fréquent que les prisonniers mouraient en prison avant d'avoir été interrogés par les inquisiteurs. Si jamais l'hérétique refusait toujours de revenir auprès de l'église de Rome, il pouvait alors être envoyé au bûcher. Mais il s'agissait vraiment de la sanction ultime. Quelques cathares réussiront à fuir le Languedoc et se réfugieront en Lombardie. Mais progressivement, ce mouvement perdra en intensité jusqu'à disparaître.